qui montre que là, les ambitions sont pour eux, et là, à ce moment, les tirossés qui rentrent sur le terrain, sur leur musique fétiche, et voyons s'il y a eu des changements, apparemment non, donc ça veut dire que les tirossés sont bien, voilà. Une chose, 19 points à remonter, c'est faisable, puisque l'année dernière, ça a été la chaîne de cap, pour le sens contraire, donc espérons que Romand n'aura pas réussi à aller derrière cette ligne, et que tirosses a réussi à apporter au moins deux fois le ballon derrière à cette ligne, et pouvoir mettre quelques points à mon pied. Donc Romand qui rentre également, voyons s'il y a eu des changements, voyons ça, je ne pense pas, Allez, numéro 8 est bien là, numéro 14 est sur le terrain, Larrieu qui est toujours sur le terrain, en numéro 2, et non, aucun changement, il n'a été opéré, donc Romand qui va reprendre cette partie à 14 contre 15. Romand a un carton blanc, donc 14 romanais contre 15 tirossés, donc pour cette seconde mi-temps. Avec ce coup de renvoi, qui va être donné par Romand là maintenant, qui va lui permettre de venir jouer dans le camp de tirosses immédiatement après le départ de cette seconde mi-temps. Alors coup de renvoi très haut, qui est donné dans les 22, avec une récupération en numéro... C'est numéro 12, Descazot, qui a récupéré ce ballon, et qui a tapé directement en touche, pour permettre aux tirossés de se dégager de leur ligne, s'éloigner de leur ligne, et donc ça va donner une touche pour Romand, avec un lancé Thomas Larrieu, et sur la ligne des 10 mètres du camp de tirosses. Alignement 5 joueurs, avec un lancé en fond de touche, belle récupération de Romand, avec un point de fixation, Soketa qui va à la percussion, qui va directement au centre percuté, qui crée un point de fixation, et Romand qui essaye d'écarter ses ballons, Rita Jauer qui essaye de passer, avec une belle phase de jeu là, des romanais qui ont décidé de porter ce ballon et d'avancer, donc avec un autre point de fixation créé par les avants, Tyros qui est bien en défense, voilà encore Romand qui va, leur capitaine, numéro 7 Fontaine, qui va créer ce point de fixation, le ballon est dégagé, le numéro 9, le trap qui donne ce ballon directement à Jauer, Jauer qui écarte ce ballon sereinement sur le numéro 13, et voilà, voilà ce qu'il ne fallait pas qu'il arrive, Romand qui est venu dans le camp de Tyros, et qui avec 4 actions de jeu réussie a marqué un essai, et donc Romand qui reprend le score, qui n'a pas repris le score, je suis méchant, parce qu'avec 5 points de plus ça ne fait que 13 à 14, mais Romand qui va rendre la tâche de Tyros un peu plus difficile, on l'a vu sur cette action de jeu, le centre Rita Jauer avec le métier Kida, qui a joué quand même en pro D2 assez longtemps, qui a joué quelques matchs en top 14, sur deux actions de jeu, d'un côté a pris l'intervalle, de l'autre côté est allé le point d'intervalle, puisqu'elle a réussi à libérer ce ballon pour le numéro 13, et qui a suivi la cour, et qui est allé aplatir entre les poteaux, et s'est transformé, donc c'est Romand qui prend maintenant le score, et qui mène 15 à 14, on ne peut pas dire que l'entame de seconde et mi-temps de Tyros soit parfaite, puisqu'on ne s'attendait pas à ça, pas du tout, en ayant vu la première mi-temps, on ne s'attendait pas à ce que Tyros subisse de suite ce jeu-là, Tyros qui a pris un essai, donc il va être amené à être obligé d'aller plusieurs fois encore derrière cette ligne, Romand qui récupère ce ballon sur le coup de renvoi à Tyros, mais qui subit la pression, qui est renversée, qui est renvoyée jusqu'à C22, qui est à l'extérieur de C22, donc qui ne pourra pas libérer, et dégager directement en touche, mais ce ballon est donné directement au 15, et qui tape, avec Sébastien Sainte-Croix qui sur les 40 mètres récupère ce ballon, qui donne à Durguet, qui écarte sur Paul Lubert, Paul Lubert qui porte ce ballon, mais qui se fait prendre, avec Jaouer qui le plaque, qui n'a pas réussi à racheter ce ballon, numéro 14 qui le suit, et que va dire l'arbitre, l'arbitre estime qu'il y a un en avant rouge, puis un en avant noir, donc il arrête l'action, et va donner une mêlée pour les Blancs, les Blancs qui, qui se rendent un peu la tâche un peu plus facile, puisque là ils viennent de marquer un essai, et première mêlée, sachant que Romain est à 7 devant, donc les tirs haussés, vous devrez pouvoir les contenir, mais voilà, cette action de jeu a fait mal, ces deux premières minutes de seconde demi-temps, ont fait très mal aux tirs haussés, et même les spectateurs, on ne les entend plus, donc Romain qui a, en chargeant à Claude, qui a marqué un essai, au bout de 2 minutes de jeu, avec Rita Jaouer, qui a pris l'intervalle, qui a réussi à passer les bras, et qui a donné à son centre la cour, qui est allé marquer entre les poteaux, et donc très mauvais entame de deuxième mi-temps, pour ces tirs haussés, c'est bien dommage, parce que, je venais juste dire, je venais juste dire, que Tiros avait 19 points de retard, et que c'était exactement les points, qu'ils avaient pris en seconde demi-temps là-bas, donc tout est possible en rugby, mais là maintenant, Tiros qui a pris un essai, donc au départ de cette première, deuxième mi-temps, ça va être un peu plus difficile pour eux. Donc pénalité pour Tiros, c'est sûr une mêlée, c'est pas commun, puisque, bon c'est vrai que Romain est à 7, mais, il y a peut-être, un peu de pression qui tombait, mais, donc c'est Tiros qui peut se rapprocher de la ligne d'ambute de Romain, avec cette pénalité, et un coup de pied, il va y avoir un deuxième remplacement, c'est le numéro 3, qui va sortir, et qui était sorti au match allé, un Martins, et Lézo qui est rentré, avec la place numéro 3, Martins, et beau bébé quand même, oh là là, beau bébé, c'est le même qui rentre, donc, c'est quand même difficile, pour les Tiros, les Tiros qui ont récupéré ce ballon, qui ont créé au molle derrière, cette touche, qui porte ce ballon, qui arrive à avancer, qui arrive à avancer, la défense de Romain veille, donc, voilà, l'arbitre a signalé, qu'il y avait un premier temps d'arrêt, mais bon, le ballon est sorti, Sainte-Croix qui s'acharne, qui essaie d'avancer, qui réussit à se libérer ce ballon, avec pour l'hubératation, il y a un fermé, il y a un fermé, il y a un fermé, avec que des gros, qui peuvent courir, c'est dommage, il n'a pas levé la tête, c'est dommage, et c'est trop tard. Et oui, le fermé, il vient, si tu veux, dans un deuxième temps, et c'est vrai que, bon, on est dans les tribunes, tu l'as vu d'entrée, et c'est vrai qu'il y avait peut-être, si tu veux, à choisir l'évitement, plutôt que l'affrontement, parce qu'ils sont bien en place, regarde, avec une défense, si tu veux, ah, peut-être là, voyons. Non, mais l'arbitre estime qui a eu un en avant, au départ de l'action, avec un en avant des rouges, donc ça sera une mêlée pour les blancs. Donc, à la percussion, sur le plaquage, le rouge a subi, et donc, c'est Tyros qui va avoir une mêlée contre eux. Donc, mais voilà, Tyros revient sur son jeu, et Tyros arrive à avancer, en faisant du jeu complet, et voilà, mais après, bon, il faut lever un peu plus cette tête. Quand je vois des dominées mêlées, moi, qui ont la tête dans le guidon, au ras de la pelouse, on ne peut pas voir le jeu dessus, donc il faut faire attention à ça, et c'est vrai que, comme tu dis, le contournement est beaucoup plus facile dans la rubrique qu'aller dans le dur, quoi. Oui, mais c'est vrai que nous, on est bien placés, on est trop bien placés, c'est ça que je voulais dire. Quand tu dis la tête dans le guidon, c'est vrai aussi que tu es obligé de dépenser une énergie terrible, et il est vrai que lorsque tu as la tête en bas, comme on dit, tu ne peux pas voir le jeu comme il se doit, mais je pense qu'il faut, je pense que cette équipe tirons 16, elle est en train de, quand même, elle ne s'avoue pas vaincue. Non, c'est bien. Ah, même si là, je crois que ce sont les Romanais qui ont fait part un petit peu de Roblardise, puisqu'ils ont accepté la pression pour récupérer le ballon. Tout à fait, c'est tout à fait ça, on voit le métier. Eh oui, c'est dommage, je passe à l'après-midi de se libérer, même s'ils n'ont pas la touche, ils préfèrent jouer loin de leur base, puisque c'était un bras cassé, c'est avec une touche qui revient à tiros, mais ils s'éloignent du danger, donc automatiquement, là, c'est le médic qui parle. On prépare un changement, au niveau des Romanais, donc numéro 22, qui était 3e mini à l'allée, qui était capitaine, qui va sûrement faire son entrée devant, pour laisser au permis aux autres souffler, avec un lancé récupération pour les Blancs, le numéro 8, qui récupère ce ballon, Souquet, mais l'arbitre estime qu'il y avait eu un en avant, et donc il demande quoi, s'il veut la touche. Alors, il estime que le lancé n'est pas droit ? Alors, je ne sais pas si tu le vois, mais d'ici là, je peux te dire que l'entraîneur des avants de Roman, lui demande une mêlée, parce que, je peux te dire que, pourquoi la touche, d'ailleurs, il est très surpris. Oui, parce qu'il ne sont que 7, il ne sont que 7 en mêlée, Romanais. Ah, bon ! Il ne sont que 7. Le numéro 6 n'est toujours pas rentré, et je pense qu'il ne va pas rentrer, puisque le numéro 22 va rentrer, et donc le numéro 6, peut-être va être puni, peut-être pour les gestes, ou la fois qu'il a fait. Tu vois, Soketa, Soketa, il est comme les autres, il n'était pas lancé, il s'est fait attraper, il s'est fait croquer. Ah, mais Soketa, c'est leur troisième centre. On l'a vu sur le premier match, on le voit sur le second. Un grand coup de pied, il y avait des joueurs qui partent devant le coup de pied, mais bon, il n'y a pas de couverture, donc ce n'est pas grave, donc on écarte vite ce ballon, avec la vitesse qui est mise dans le jeu. Sainte-Croix qui est partout, qui permet à Descazo de pouvoir, sur la touche, aller un peu plus loin. Ce ballon n'est pas sorti. Alors, sauver, très, très beau geste technique de Descazo, Kevin Kahn qui a bien fait de ne pas écarter puisqu'il y avait une grosse pression des blancs. Et là, c'est la problématique, cette règle. Là, tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais bien que les grosses instances du rugby s'y penchent dessus. Tu as un joueur qui va au sol. Certes, les Romanais étant beaucoup plus gaillards forment mur, tu vas reprocher aux joueurs tirossés d'être, de ne pas être, disons, à mi-hauteur. Oh, c'est la pécadille, tout ça. Mais ça fait... C'est l'appréciation de l'arbitre par rapport à la vitesse du jeu. Donc, Roman qui a profité pour se dégager et en plus... Et donc là, on a eu sur ce ballon-là une pénalité qui a été contestée. Ils ont avancé à 10 mètres plus un coup de pied. Donc, on se retrouve sur les 22 mètres dans le but de tiross. Attention, les ballons qui jouent devant par les Romanais. Le 22 qui est rentré, donc maintenant, ça veut dire qu'ils jouent à 15 contre 15. L'équilibre parfait des joueurs. Donc, avec ce ballon qui est joué, qui est porté par numéro 1, c'est Soketa qui va récupérer ce ballon. Voilà, le ballon est tombé derrière, il n'y a pas en avant, donc le jeu peut continuer. Et le ballon qui est écarté jusqu'à l'aile, l'aillier là-bas qui va au contact, le ballon qui est remonté, qui revient vers l'intérieur dans la défense, dans l'attaque. Et voilà encore une fête de passe qui, le numéro 9, le trap, qui a essayé de passer au gras du repouement, qui a vu peut-être un point faible, donc il y a eu un en avant, il y a eu un avantage, je l'ai sais, est-ce que les tirossés vont profiter cet avantage ? Attention, la défense qui monte très vite, on a vu la défense de Roman qui est montée très vite, qui empêche le jeu de tirosser de se produire. Et est-ce que l'arbitre est toujours sur l'avantage ? Je pense qu'il a défini cet avantage. Oh, voilà, beau ballon qui est donné par Vicenza. Voilà, on voit la technique quand même de ces tirossés. C'est beau ça. On a vu depuis l'inligné 3 quarts qui ont réussi à sortir ce ballon. Et voilà, c'est le numéro 14 de Villet-Torte qui n'a pas réussi à retrouver un tirossé, c'est dommage. Et l'arbitre estime qu'il y a eu un petit en avant blanc. Je parlais d'évitement tout à l'heure, si tu veux, tu vois que lorsque tu peux, attention, on ne se touche pas, on ne peut pas toujours jouer comme ça, mais lorsque tu peux écarter un petit peu, t'enlever un petit peu de ce magma de joueurs, et bien écoute, lorsque tu arrives à lancer, tu causes des problèmes à cette défense romanaise qui elle est bien en place, c'est normal. C'est ce qu'ils ont dû bosser pendant toute la semaine. Cette équipe tirossé, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois que elle nous fait plaisir et elle fait, j'espère, plaisir à tous les téléspectateurs parce que je pense que dimanche dernier, je ne sais pas ce que ça a donné un petit peu à TV Land. On a eu l'occasion d'avoir un téléspectateur qui était frustré par rapport à ce jeu, qui était haché par des mêlées constantes. Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, on voit de belles faces de jeu, on se rend compte encore que le rugby tirossé existe encore. On a vu deux piliers qui étaient en position de centre, on a vu des passes qui étaient dignes de centre, on a vu des ballons qui sont écartés, on a vu des gens qui essayent de garder ce ballon dans l'air de jeu parce qu'ils veulent absolument jouer et créer du jeu. c'est parfait. Merci à TV Land d'avoir été là, Romain, aussi, pour permettre aux gens de situer un petit peu la valeur des joueurs sur les deux matchs. Alors, première à mêlée avec 8 contre 8 en cette seconde mi-temps puisque l'équilibre est revenu avec l'entrée de la troisième ligne. Grosse pression. L'arbitre estime que le côté gauche de cette mêlée de tirossé s'est relevé et donc, s'il fait une pénalité, vous savez, on n'est pas au ras de la mêlée. Donc là, voilà, sur la gestuelle, il estime que le numéro 1 s'est relevé de tirossé. Il y a une problématique, si tu veux, sur ces mêlées, je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui as joué un petit peu devant. C'est vrai que depuis qu'on a donné, si tu veux, c'est l'arbitre qui décide de l'introduction. Alors, il y a des dimanches où tu as des arbitres qui mettent plus le temps que d'autres. Donc, il est clair que lorsque tu es un petit peu inférieur, tu prends la pression et lorsque tu es introduit, tu es systématiquement pénalisable. Effectivement, mais l'arbitre, comme c'est l'arbitre qui est l'appréciation de cette introduction, donc l'arbitre estime que si les équipes ne sont pas prêtes, il n'aura pas l'ordre d'introduire, donc ça peut durer deux, trois secondes et il y a des fois, c'est vrai que ça peut désavantager une équipe. Beau lancer en fond de touche pour cette équipe et encore Soketa qui vient encore à la percussion et qui toujours bloque quand même deux ou trois joueurs chaque fois. J'ai quand même l'impression que les Romanais ont changé de braquer. Ah, il aurait dû donner. Oui, il n'a pas voulu, il a vu que la défense est glissée. Kevin là, il a fait un petit péché de gros bandis, un deux contre un, tu ne réfléchis pas, tu donnes. Oui, mais Kevin, très souri, qui se remonte, qui n'a pas perdu le ballon quand même. Le ballon est écarté par Thiros et Arthur, voyons, l'arbitre estime qu'il y a eu un petit à l'avant entre les deux centres. Pecadille. Mais non, ce n'est pas un Pecadille, c'est une faute technique qu'il y a eu précédemment puisque le joueur est arrivé presque un peu trop avant. Donc, il y a eu une petite incompréhension dans le jeu. Donc là, on passe à un changement. Un changement, c'est Philippe Martinez qui laisse sa place. Non, c'est Maxime Sanson qui sort. Maxime Sanson qui sort et qui est remplacé par notre ami Atia Émilien. Et en seconde ligne, en Poupilier, c'est Clairot qui est rentré. Ah, Clairot aussi qui est rentré. Oui, Clairot qui est rentré et Martinez qui est sorti. D'accord. Donc voilà, deux changements frais devant. Peut-être pour assurer peut-être les mêler jusqu'à la fin pour ne pas subir. Introduction blanche. Voilà, grosse pression encore des blancs qui, en rotation, ne pas taper comme ça sur ce ballon. On pourrait subir une petite action ballon qui jouait par-dessus mais l'arbitre touche directe. Voilà. L'arbitre a laissé jouer cette action de jeu alors qu'on avait vu Paul Dubert qui avait essayé de faire un petit grattage et donc devant le nez de l'arbitre, l'arbitre estimait que ça pouvait influencer sur le jeu donc il avait laissé jouer. Donc une touche avec un jeu un peu plus haché tous ses remplacements. Le numéro 18 Gouma qui va remplacer sûrement Soketa comme l'allée. C'est exactement ça et Soketa qui sort. sorti du numéro 4 Oui Soketa qui est un garçon d'expérience et je pense le pilier un petit peu entre guillemets du jeu un petit peu à la romanesse parce que j'ai quand même l'impression que tout s'organise autour de lui. Tout est propre. Garçon d'expérience voilà. Garçon qui bonifie un petit peu tous les ballons. Il le touche encore qui joue rapidement sous un registre. Heureusement que le 14 n'a pas récupéré ce ballon vernisé parce que c'était parfaitement bien joué. Le centre avait pratiquement passé la ligne d'avantages et avait pratiquement ici avec les bras de faire cette passe. Le 14 estime qu'il a été retenu par le maillot mais bon ça c'est un film qui s'est vu c'est pas possible. On ne fait pas de faute comme ça à tirer. Il ne faut surtout pas garder l'impression du match aller où on avait vu que le paquet d'avant. cette équipe romanaise a aussi un jeu complet. On l'a vu sur cette action où lorsqu'elle libère les ballons rapidement elle est capable de les transformer. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit dans la philosophie du club. Je crois qu'on se contente d'assurer une conquête. Qui dit conquête dit aussi victoire. Puisqu'à l'heure actuelle ils sont en train de mener d'un point au score et pour eux ça suffit. Je pense que c'est une équipe elle a la mêlée. Je crois qu'ils ont changé un petit peu de braquer. Et voilà. Mais l'erreur de Tyros aussi peut-être c'est que j'ai vu sur cette mêlée que juste avant l'introduction on a vu Bastien Sainte-Croix qui a changé de position qui est sorti de sa position de 8 et qui s'est mis entre le 3ème et la 2ème ligne et peut-être qu'il a délié un peu la mêlée ce qui a permis de mettre une grosse oppression de Romain sur cette mêlée-là il a désuni tout à fait les liaisons de cette mêlée et donc peut-être que Bastien voulait récupérer peut-être ce ballon côté introduction plus rapidement mais les Japonais avaient travaillé plus que ça je pense c'est difficile on a vu ça à la Coupe du Monde mais là ils se sont fait avoir parce que c'est vrai qu'un 8 tient quand même les 2 secondes ligne donc si on sort cette liaison de là c'est difficile et là aussi les Romainais qui ont une pénalité donc au 28 mètres un petit peu en coin et bien écoute ils tapent et voilà ils transforment donc ce qui fait qu'ils sont devant au score de 18 à 14 équipe romanaise qui j'ai l'impression de se faire un petit peu tirer les oreilles à la mi-temps parce que j'ai quand même l'impression qu'ils mettent un peu plus de volume de jeu et surtout un peu plus d'engagement oui c'est exact le score qui s'est alourdi avec un score de 18 à 14 pour Romain sur les pelouses sur la terre de Tyros qui sont à l'attaque qui n'ont pas récupéré le ballon qui sur la pression donc sont obligés de reculer une fois de plus avec une charge de ses avants de blanc et les blancs qui écartent maintenant le numéro 10 qui fait une fête de passe et qui est petit trapu et donc qui a réussi à avancer le numéro 18 qui vient de rentrer qui est frais donc Gouma qui rentre en position de seconde ligne et qui est aussi quelqu'un de puissant un joueur puissant donc on est sur la ligne 50 le ballon qui passe par le numéro 19 qui passe les bras qui est un troisième lignel le tango le tango qui donne ce ballon qui est peut-être un peu en avant mais bon l'arbitre n'a rien dit donc il faut jouer il faut jouer mais les romanés qui avancent le numéro 10 qui est gêné que va dire l'arbitre et bien l'arbitre estime qu'il y a une forte et qui va s'y fait pénalité contre là j'ai quand même les pressions que les romanés je venais de dire ils avaient appuyé un petit peu sur l'accélérateur je crois qu'ils sont en train de mettre un petit peu l'équipe tir au 16 à mal je crois qu'ils sont en train un petit peu de déplacer le jeu ils arrivent comme je disais tout à l'heure avec des joueurs lancés et là dans les intervalles ils vont faire mal la fatigue autant on avait des raisons d'y croire à la mi-temps il y avait 19 points à rattraper mais bon 19 points en rugby c'est faisable autant le premier essai de départ de seconde mi-temps et autant le jeu que l'on voit maintenant ne laisse pas de gros espoir à cette équipe de tir au 16 tout à fait et je rajouterai un petit peu au débat qu'on a eu au début de l'émission un petit peu c'est de dire que quand je disais qu'il y a des équipes professionnelles des équipes amateurs les amateurs ne peuvent pas supporter si tu veux les 80 minutes d'un match parce qu'il y a de l'intensité je ne sais pas si les téléspectateurs s'en aperçoivent mais bon les gars ils s'y filent c'est un match engagé c'est un match et là on voit quand même que si tu veux dans ce début de deuxième mi-temps les tir haussés sont à la peine et que les romanais même avec l'apport du banc ils sont en train de rehausser le niveau et c'est là que peut-être le score risque de se corser ce qui a été le cas au match allé oui mais c'est ce que me disait Eric Lamarck que ce soit un match allé ou que ce soit dans les entretiens que j'ai eu avec lui entre les week-ends il disait que leur championnat était difficile très haché avec des semaines de repos interminables une équipe comme le tiros qui n'a pas deux équipes du même niveau pour pouvoir s'entraîner correctement ça les pénalise automatiquement parce que le band de roman n'est pas le band de tiroises donc automatiquement quand vous avez plusieurs matchs en suivant quand les compétitions viennent super difficiles le moindre bobo la moindre écartade fait que le niveau du jeu baisse et après on subit avec Khan qui sort qui est remplacé je n'ai pas vu le numéro qui est rentré c'est le 20 peut-être non je n'ai pas l'impression c'est Laurine Laffitte qui est rentré ah oui d'accord peut-être qu'on peut on a enlevé un seconde oignée pour un troisième oignée Laurine qui joue qui joue d'habituellement troisième oignée qui va passer le second oignée ça on verra après mais peut-être qu'on veut mettre un peu de dynamisme dans ce jeu un peu plus donc coup de renvoi donc Romain qui a encore récupéré ce ballon et qui avance le ballon qui est au sol qui va être joué par le 9 par Faltrap Faltrap qui joue au pied qui a vu qu'il n'y a pas de couverture en deuxième rideau et attention le ballon qui est récupéré par un tir au C en défense donc le ballon qui est rejoué qui est relevé par mais de suite ils sont morts de fin ils nous montent sur l'attaque de Tyros donc c'est Blanc qui veulent absolument récupérer ce ballon et que dit l'arbitre et l'arbitre estime qu'il y a une faute d'un blanc qui est venu peut-être au-delà du ballon tu es sûr que c'est un blanc qui sanctionne un blanc je ne sais pas je n'ai pas l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression voyons ah non il a été appelé par l'arbitre de touche alors lui il va falloir qu'il m'explique lui il voit ah non il y a un problème de remplaçant apparemment il y a un problème de remplaçant est-ce que les Tyros jouaient à 16 peut-être oui bon il n'y a pas de quoi fouetter Richard l'entraîneur Romané qui est en train de hurler bon écoutez donc c'est un problème de communication problème de communication entre le écoutez l'arbitre qui n'a fait normalement c'est le délégué apparemment qui a un petit souci oui après bon tu vois c'est ce que je te disais c'est pas Romané c'est une pénalité contre les Tyros oui oui apparemment l'arbitre estime que voilà il y avait Philippe Rodriguez qui est sorti qui devait sortir je pense d'accord oui oui ah oui oui il se peut que Philippe Rodriguez n'ait pas compris qu'il fallait qu'il sorte voilà donc ça fait que les Tyros étaient à 16 sur le terrain contre 15 Romané donc oui bon ça n'a pas une grosse incidence ça ne va pas déclencher une tsunami on ne sait jamais on ne sait jamais on peut s'attendre à tout non mais sûrement pas à ça donc c'est Roman qui a récupéré une pénalité puisque c'est une faute de jeu des Tyros malgré eux et on devrait mettre 10 mètres au délégué plutôt que oui oui je pense qu'il il ne s'est pas fait entendre d'abord il est vrai que normalement lorsqu'il a un changement ça doit passer par la ligne des 50 mètres chose qui ne s'est pas fait ce qui n'est pas normal voilà le ballon récupéré à deux mains sur cette touche avec une grosse défense Jean-Baptiste Laguerre qui est allé chercher ce joueur avec le ballon dans les mains qui a mis le joueur au sol et donc c'est un regroupement le ballon est relevé une fois de plus il veut aller jouer un peu devant mais les Tyros se défendent bien il faut tomber de suite ces joueurs donc ce qu'ils empêchent d'avancer avec un corps ils repartent avec le numéro 1 Yaptev qui est toujours là et qui n'est toujours pas sorti qui récupère encore ce ballon et qui ressort ce ballon pour pas attention c'est le numéro 9 le trap qui essaye de jouer à l'intérieur ça c'est travaillé l'entraînement ça c'est travaillé l'entraînement donc ils ont mis un peu de vitesse dans le jeu mais le ballon est-ce que le ballon peut sortir oui le numéro 9 qui remonte ce ballon sur le numéro 10 qui donne à Jaouer Jaouer qui prie directement qui est mis au sol et l'arbitre estime que le ballon est tenu au sol et donc donne une pénalité pour Tyros Tyros qui joue vite le ballon est remonté mais cette équipe n'est pas à 10 mètres que va dire l'arbitre le ballon est toujours avec c'était Soé qui jouait qui remontait ce ballon au numéro 7 de Tyros qui remontait ce ballon c'est plus de 20 mètres le ballon qui rejouait qui est donné directement à Laurine Laffitte qui est frais qui est un joueur frais qui écarte ce ballon loin qui donne à Bastien 7-2-3 Bastien 7-2-3 qui joue au pied c'est pas mal joué la classe c'est pas mal joué c'est la classe il essaye tout et le ballon est récupéré par un blanc qui fait un en avant au sol mais l'arbitre n'a pas vu il ne doit pas voir les mêmes lunettes que nous mais il y avait bien un avant blanc et le ballon qui est récupéré par le blanc et que va faire le numéro 15 à c'est numéro 9 qui a voulu taper directement en touche qui a voulu taper indirectement en touche mais qui a tapé malheureusement directement en touche ouais c'est pas mal techniquement on voit de belles choses et je crois que les garçons ils sont présents et ils ne s'avouent pas enfin quand je dis battu entre guillemets je crois que les tirossais sont en train de montrer enfin ils n'ont pas abdiqué ils veulent jusqu'au bout aller marquer et ils démontrent de belles qualités offensives donc avec des remplacements sur ces lignes de ben voilà la première ligne de je peux te dire que le label romané dans le paquet d'avant c'est pas mal parce qu'il te rentre des types regarde alors ça doit tourner entre 110 110 et 100 000 kg il n'y en a pas eu à moins Besta Tony qui remplace le numéro 1 et Ruissant qui remplace l'arieux numéro 2 qu'est-ce qu'ils mangent là-bas pour être aussi gaillard écoute ils mangent des 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 ravioles des ravioles c'est vrai c'est vrai effectivement je peux te dire qu'on en a mangé le dernier c'est vrai que c'est pas mauvais oui bon mais enfin c'est que des épinards la puissance de Viz la puissance de Viz il va réussir à attendre le bras oui ou non que dit l'arbitre apparemment les remplaçants qui Rossi avaient vu l'essai mais l'arbitre ne l'a pas vu c'est de bonne guerre dans le ballon on avait toute la détermination et là de Viz est-ce qu'on peut nous avoir l'image de nouveau d'accord alors notre réalisateur nous dit que c'est pas possible donc accélération voyons si notre réalisateur est gentil avec nous est-ce qu'il peut voilà est-ce qu'il est à quelques centimètres il s'est tourné pour libérer son ballon ah oui c'est de romaner alors là par contre tu vois j'ai l'impression qu'il est sur le côté il y a pénalité regarde regarde non non il est derrière il est derrière tu crois ah oh mon cher Jean-Claude vous seriez de mauvaise foi il est derrière nous l'avons bien vu merci la réalisation de nous avoir fait voir cette image on revient sur une mêlée avec une introduction avec Thiros on est à 100 mètres à une roman j'espère qu'on va mettre un petit essai parce que c'est Thiros qui mérite d'aller chez vous je voudrais quand même souligner on en profite sur cette mêlée la performance de Jean Balaguin ah oui Jean Balaguin qui s'est fait mettre à 10 de fois le week-end dernier qui est en train de montrer un petit peu au romané qu'il est bien présent garçon de 24 qui est sur sa 25ème année qui est en train de s'affirmer à ce poste là parce qu'au delà de la mêlée on le voit dans le jeu on le voit en défense garçon d'avenir oui tout à fait un petit problème liaison qui est en train de s'affirmer qui est de sous stone d'ailleurs je crois oui oui voilà on ne s'inquiéter pas s'il vient sous stone on s'en occupera non non c'est un gentil garçon très gentil garçon un garçon qui a fait les efforts et qui a la possibilité d'aller plus loin ou d'aller plus haut et qu'il en profite c'est son âge et ça ne serait que du bonus pour lui après bien sûr pour Thierros ça n'a pas de valeur il faut qu'il reste là on va se mêler encore avec ce un blanc qui est à travers là tout à fait voilà l'arbitre a estimé que c'était bien ça que l'abonné avait été tourné mais là on va directement dans le dur ça va être difficile d'aller à la ligne on y ira on y ira on y ira est-ce que le ballon va pouvoir sortir oui le ballon est là et l'arbitre remet les joueurs à serre-maître puisqu'on est sur la ligne à serre-maître ça joue rapidement Vicençan qui va essayer d'aller au bout mais qui est ramené chez lui avec on va essayer de faire en molle de porter ce ballon et les joueurs sont mis directement au son mais on arrive Sainte-Croix a réussi à garder et voilà le joueur blanc qui vient sur ce ballon qui vient se coucher qui empêche le ballon de sortir rapidement le ballon est écarté rapidement avec Descazo en numéro 2 et qui va marquer le deuxième essai Thierros qui va permettre à Thierros d'augmenter le score jusqu'à 19 et à l'espérant cette transformation même si Thierros ne parvient pas à se qualifier il faudrait que Thierros arrive à gagner ce match ces garçons méritent une victoire parce que ce sont des garçons qui sont entiers des garçons qui bossent avec leurs moyens des garçons qui ne sont pas à Thierros on ne croule pas sur l'argent et d'ailleurs on fait un petit appel s'il y a quelqu'un qui veut investir sur Thierros pourquoi pas non tout simplement c'est une équipe de copains une équipe qui s'entraîne ensemble avec une certaine philosophie du jeu et aujourd'hui ils sont en train de s'amuser sur un terrain et j'espère qu'ils arriveront à gagner ce match parce qu'ils le méritent ils y mettent du moins le coeur voilà avec une transformation de Paul Dubert donc ce qui permet à Thierros c'est de revenir sur un score parfait de 21-21 donc voilà le Thierros c'est de remettre la machine en route pour pouvoir remporter ce match mais on fait de gros efforts avec deux changements qui sont opérés alors je vois je vois deux trois quarts qui rentrent avec Jean-Baptiste Laguin qui sort il faudra qu'on m'explique est-ce que j'ai pas vu les changements devant à numéro 16 17 oui à numéro 16 donc c'est Belesté Belesté Mathieu qui rentre un pilier à la place de Jean-Baptiste Laguin voilà la touche est directe donc on revient ensuite au centre nous avons Huberti Pablo qui est rentré qui va remplacer je pense Croc Arthur voilà et ensuite numéro 19 et tu as Savre qui a dû rentrer je pense Savo Pierre qui est rentré peut-être en position d'ouverture je le vois se positionner en position d'ouverture donc voilà c'est ça oui les entraîneurs ont choisi de faire ce qui est normal je crois dans la philosophie un petit peu des clubs amateurs c'est de faire participer tout le monde à la fête voilà donc avec une excellente touche des Tiros qui ont récupéré le ballon en fond de touche un excellent lancé de Barbertegui et ça joue donc le ballon qui avance on est sur la ligne des 40 mètres des 10 mètres du can de Romand on va fixer avec Lorraine Laffitte Lorraine Laffitte il faut une bonne libération on renverse le jeu avec Savo qui donne directement sur le numéro 21 qui vient de rentrer non c'est 21 j'ai vu Huberti mais c'est pas Huberti qui a le numéro 21 22 il y a eu une petite erreur sur les maillots c'est Jordi qui est rougé qui a assisté en avant qui porte le 21 et donc c'est Pablo Huberti qui portera le numéro 22 sur cette octolouse il y a une petite interversion de numéro voilà avec Barbertegui Sébastien qui attend ses camarades de la mêlée alors Sébastien Barbertegui joueur troisième ligne si tu veux en B pendant des années qui là se reconvertit au talon et qui fait un petit peu son apprentissage mais qui a des qualités c'est un vaillant c'est un gamin qui a enfin gamin c'est un garçon qui a des valeurs et qui entraîne de s'installer peu à peu à ce poste alors mêlée introduction Faltrap pour l'équipe de Romand il reste 6 minutes à jouer 6-7 minutes à jouer donc toujours un score de parité 21 partout là par contre tu vois on est pris on est pris sur la troisième mêlée de Romand qui oblige Thiros à subir et qui c'est un mêlée Romand récupère une pénalité logique oui oui il n'a rien à dire la puissance la puissance romanaise sur le banc sans faire injure un petit peu au 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 petit tir haussé voilà bon lorsque tu es bien fourni lorsque tu as 23 24 voire plus de joueurs de qualité tu tu marques ton adversaire et tu es en position de force avec cette touche qui n'est pas trouvé cette pénalité qui relance c'est directement avec un ballon qui est donné sur Durquet qui écarte directement c'est Arthur qui reste sur le terrain apparemment Durquet qui fait une fête de passe et qui écarte de nouveau sur numéro 11 de chez nous qui est Sartou Sartou qui point de fixation le ballon est récupéré attention difficulté quand même il faudrait qu'il y ait du monde pour la pour la protection de ce ballon et c'est Paul Dubert qui remonte ce ballon Sainte-Croix Sainte-Croix qui voit la percussion qui est aidée par Clairot donc grosse pression encore de Romand on voit Romand quand même qui ne subit pas la pression et je ne sais pas si Romand va peut-être récupérer le ballon voilà c'est ça le ballon est enterré donc l'arbitre on estime qu'il ne peut pas être joué donc il donne ce ballon voilà c'est exactement le geste il donne ce ballon à l'équipe de Romand avec une introduction blanche une fois de plus espérons que techniquement cette équipe de Tiros va réussir à se lier correctement pour ne pas subir la même pression que la dernière mêlée des Tiros qui ne vont pas réaliser l'exploit alors c'est vrai que il fallait parler de miracle on en a parlé tout à l'heure bon il est vrai que cette équipe quand même de Romand est bien en place elle a été branlée quand même cette forteresse romanese elle a été branlée mais on voit sur les images que c'est Vicençois qui est passé sur Renouigne avec Atia donc ça veut dire que peut-être que techniquement comme c'est le 3ème lignan il n'a peut-être pas la même liaison que les autres et donc ça devient peut-être un peu plus difficile tout à fait et tout en sachant que Mathieu Belestin aussi qui est un petit peu novice au poste de pilier voilà grosse pression encore qui est joué directement qui est remonté par le numéro 8 Lutango qui était passé en numéro 8 et qui va planter un essai entre les poteaux alors ça c'est une c'est la réalité du rugby c'est une chose que mais que l'on voit très peu si tu veux dans le peut-être même au niveau c'est-à-dire que sur la pression de la mêlée le 8 s'empare du ballon et s'en va sur le côté si tu veux qui faiblit voilà c'est Lutongo qui t'est passé en 3ème centre qui a pris ce ballon les gens peuvent toujours dire que le 3ème ligne voilà c'est-à-dire que lorsque tu es pris lorsque tu as la comme utilisé tout à l'heure la tête dans les guidons tu subis tu essayes d'épauler ton camarade qui recule et le gars en face de toi il te passe à côté et tu le prends pas voilà donc c'est la dure réalité de ce sport et la puissance physique qui prévaut ça fait partie du rugby je crois que chacun joue avec ses moyens donc je pense que les tirossais n'ont pas à rougir je crois qu'ils peuvent encore ils restent encore allez 5-6 minutes ça serait bien qu'ils un petit barou d'honneur mais bon on est pris par cette puissance romanese voilà donc renvoi de nouveau Sartou qui tapait ce coup de renvoi donc avec un ballon en récupération et un avant blanc donc un avantage pour les rouges les blancs sont récupérés par tiross tiross qui reporte ce ballon Vicençin qui remonte ce ballon qui avance Paul Dubert qui écarte Savre qui donne directement sur Jordi Rouget qui va au contact le ballon est redonné Sainte-Croix qui remonte ce ballon qui oblige les blancs à reculer le ballon le ballon le ballon le ballon est toujours dans les mains des rouges qui avance avec un numéro 20 qui a fait la passe qui donne directement sur Huberti Pablo la pression et qui sort en touche avec une récupération un lancé blanc donc les joueurs ont essayé de varier un peu sur ce ballon après Paul a voulu remonter ce ballon pour écarter de suite mais Sainte-Croix lui a récupéré ce ballon et est allé directement percuter devant peut-être que oui alors c'est toujours le dilemme un petit peu on ne peut pas empêcher ces joueurs là d'avoir envie de jouer puisque c'est des super joueurs d'accord tout à fait donc si tu veux il y a toujours ce choix là mais bon le fait de remettre une couche comme on dit un petit peu ça permet aussi de te fixer un petit peu la défense parce que lorsque tu écartes systématiquement les défenses en face si mais écoute il glisse voilà donc le ballon est récupéré sur cette touche par Romand qui va en profiter pour se dégager et taper directement en touche ça nous laisse un peu de temps pour voir le dernier essai qui a été marqué par Romand donc cette mêlée est-ce qu'on peut avoir les images un peu plus tôt sur la mêlée surtout il aurait fallu les images sur la mêlée c'est une mêlée qui a eu lieu je l'explique sur les 22 mètres et donc Tyros subissant la pression et bien en reculant le 8 de Romand a pris ce ballon et est parti directement en touche a fait les 22 mètres est parti directement derrière l'ambute pardon et a marqué entre les poteaux donc ça a permis donc à Romand de gonfler son score et de mener 28 à 21 touche pour Tyros avec un lancé fond de touche pour Lorine la fille qui récupère ce ballon le ballon qui donne directement sur le 3 quart avait sauté sur Durguet Durguet qui donne à son hélier mais l'hélier n'a pas pu remettre directement mais il y a déjà une touche le drapeau de touche qui est levé Durguet qui n'a pas pu remettre et la touche ah mais la touche était rouge dis donc je croyais que c'était un pied rouge oui touche comment ça s'appelle qui a été jouée rapidement que monsieur l'arbitre a accordé alors là aussi c'est pareil il y a des fois d'ailleurs l'arbitre de touche souris on le voit ici à la télé il aurait pu lever le drapeau je pense donc le ballon qui est toujours entre les mains des rouges de Tyros qui essaye d'avancer mais l'arbitre fait signe que le premier arrêt donc le ballon devra être libéré et l'arbitre estime que le ballon est enterré oui tout à fait on le voit ici nous parce qu'on a la télé tu as vu comment c'est romané ils encerclent le porteur de balle à partir de là à l'irlandaise voilà il était très difficile donc il bloque le joueur très haut et dans la règle la règle veut qu'il dit que lorsque le joueur est bloqué que le ballon n'est plus jouable tu rends le ballon à l'adversaire c'est à dire à la défense et ils savent très bien le faire ils en ont aussi la facilité puisqu'ils sont gaillards ils ont cette faculté à à si tu veux à insérer un petit peu le porteur de balle voilà donc Mélé de nouveau ah dommage pour les tirs c'est d'ailleurs le public regarde hein tout le monde est un petit peu abattu mais je crois qu'il faut il faut relever la tête je crois qu'on est battu par une équipe qui est qui n'est pas dans la même division voilà c'est tout il faut avouer ce qui est si tout à fait je crois qu'à un certain moment il faut se dire les choses les tirs au C jouent avec leur moyen on est on est dans une dans une phase un petit peu difficile d'ailleurs voilà monsieur l'arbitre vient de libérer donc ce sont les romanais qui joueront les quarts de finale les quarts de finale je crois qu'il n'y a pas de ou contre Langon ou contre je pense que ça sera Oloron Oloron voilà si Oloron connaissant le résultat de Oloron mais des tirs au C qui ont montré quand même je ne sais pas ce que tu en penses mais qui ont montré quand même un joli visage une envie quand même de démontrer qu'ils n'étaient pas ils ne sont pas partout battus ils ont essayé de lutter jusqu'au bout les tirs au C qui ont construit de très belles actions qui nous ont laissé raison d'écrourage jusqu'à la mi-temps et donc on fait voir que le rugby à tirs au C existe encore et après comme on le dit il y a sûrement peut-être une division ou une demi-division parce qu'on ne peut pas dire que le jeu de Tiros aujourd'hui a été ils ont dominé la première mi-temps après il a fallu ce concours des circonstances qui fait que le ballon le rebond a été bon pour eux dès la première minute la deuxième mi-temps ils ont marqué cet essai et là je pense que Tiros a baissé un peu les bras oui tout à fait et puis c'est la puissance physique quand même des romanais qu'il faut que l'on a mis à mal mais dans lequel nous on a dépensé beaucoup d'énergie je pense que les tirs au C il faut qu'ils soient voilà c'est une saison de transition je pense on l'avait déjà annoncé je crois qu'il faut le reconnaître je pense que les joueurs il faut leur rendre quand même hommage ce sont des garçons qui portent un maillot qui défendent des couleurs ils y mettent leur envie à roman je pense que c'est à roman qu'on a pris cher je pense que si la note n'avait pas été aussi salée je pense qu'il y avait peut-être des moyens à faire mais je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas reprocher aux joueurs mais tout simplement on va souhaiter aux romanais une bonne route et on va souhaiter aux tirs au C de bonnes vacances et de revenir encore au plus fort la saison prochaine je voulais quand même souligner un petit peu magnifique que les tirs au C sportivement viennent à saluer l'archéon l'archéon tout à fait parce qu'ils le méritent ce sont des garçons qui méritent amplement qu'on les reconnaisse comme tu dis ils n'ont pas à rougir et les gens sont conscients ils seront suivis l'année prochaine encore parce qu'il y a un public magnifique ici il y a des jeunes qui sont en formation que l'on montrera comme Pablo Huberti qui sont sortis du chapeau cette année puisque tu parles de Pablo Huberti je voudrais tout simplement il a joué cette année il s'en va avec le Bordeaux rejoindre cette formation je voudrais lui souhaiter une bonne route et qu'il inspire beaucoup de jeunes à suivre sa route je te remercie Jean-Claude pour m'avoir accompagné pour cette diffusion de ce match et je te dis l'année prochaine je te remercie à toi et surtout à TV Land que j'espère on pourra retrouver la saison prochaine toute la saison bonjour on va vous faire passer un peu de pub le temps de retrouver quelques ou présidents ou entraîneurs et donc je vous rejoins sur la pelouse à l'auberge du soleil à azur ouverte toute l'année venez découvrir la rencontre de la cuisine landaise et créole avec notre formule du midi à 13,50 euros et profitez de notre terre à sombragé réservation au 05 58 77 45 39 SARL Conquer et froid frigorise depuis 1974 réalise vos installations dans les langues pompes à chaleur neufs et rénovations contactez-nous au 05 58 74 3304 ou sur notre site internet www.sarl-conqueret.com Légo fait la navette je vole de mes propres ailes aujourd'hui pour vos loisirs et sorties prenez le bus près de chez vous le nouveau réseau de transport en commun de la communauté de communes Max vous attend sur ses toutes nouvelles lignes avec MobiMax Max en fait toujours plus pour ma mobilité Le restaurant Le Tuké en Grèce vous attend avec ses spécialités de saison dans un cadre ombragé et traditionnel le chef vous prépare des plats typiques à déguster à base de produits frais régionaux grillades et poissons au feu de bois seront préparés devant vos yeux pour découvrir ou apprécier le terroir landais le restaurant Le Tuké une cuisine de saveur et tradition à table Organisme de formation installé à Tiros depuis 10 ans S'informe a accompagné les entreprises forme les salariés et les particuliers vous avez un projet professionnel besoin de développer de nouvelles compétences besoin d'une salle pour accueillir les interlocuteurs venez nous rencontrer nous en parlerons ensemble à venir Innose mais attend je vais trouver stapes pour mémoriser Je pense 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 être alors j'envoie un volume C'est à mon image ou pas ? Oui Bastien, fin du match, fin de saison, donc c'est dommage, vous nous avez laissé quand même des raisons d'y croire jusqu'à la mi-temps, donc est-ce que, bon je ne te parlerai pas de la saison, c'est le match qui nous intéressait le plus, mais est-ce que cet essai de début de seconde mi-temps vous a pas cassé un peu le moral ? Ça a été très dur de l'encaisser dès le retour des vestiaires, on fait une bonne première mi-temps, on enchaîne les mouvements, on tombe plusieurs fois près de la ligne, on a quand même un essai d'avance à la mi-temps, on avait de bonnes raisons d'y croire, on y a cru toute la semaine, on voulait offrir un match de qualité à nos supporters, que si on doit terminer la saison sur ce match, on se soit fait plaisir, je pense que ça a été le cas, après cet essai en début de mi-temps, il nous met vraiment dans le dur, il nous met un peu la tête sous l'eau, et on a su quand même rebondir, mais ça a été très dur face à cette équipe de Romand, physiquement, qui en impose quand même, mais bon, je pense qu'on est à notre place, on a fait une belle partie, avec nos moyens, avec les blessés qu'on a, avec l'effectif qu'on a, je suis très content que le public nous ait suivi, alors que, voilà, je suis conscient qu'on ait pu le décevoir, qu'on ait fait une saison mi-figue, mi-réserve, mais voilà, malgré la fête, je pense qu'on termine sur une note qui n'est pas totalement négative quand même. Ouais, mais j'espère qu'en tant que capitaine, tu vas quand même autoriser tes copains à boire des bières ce soir, alors ? Ah, c'est pas moi le capitaine, ça, il faut aller voir avec Paul Hubert, mais bon, je pense que ça, il n'y aura pas de soucis, il faut... Après, c'est l'heure du sport, on a toujours envie d'aller plus loin dans les phases finales, mais on sait que ça doit se terminer des fois, et ça fait partie du sport, il faut savoir le digérer aussi, et garder en tête l'aventure humaine, et ce pour quoi on fait le sport, et ce sport en particulier, c'est-à-dire l'amour du jeu, mais l'amour des copains et de la camaraderie, donc bon, je pense qu'il y aura quelques bières pour certains, Camille Storde. Voilà, je pense qu'il est sur de mauvaises notes. C'est vrai, bon, bel exemple, oui, l'aventure humaine, c'est vrai qu'à Thiros, l'aventure humaine, elle y a été aujourd'hui. Tu as été quelqu'un d'exemplaire aujourd'hui encore sur le jeu, et je pense qu'Eric Lamarck, accompagné de Christophe, bien sûr, cette semaine, vous a fait énormément travailler, parce que je sais comment ils sont professionnels, et on regrette bien sûr qu'on finissait aujourd'hui. Mais par rapport à ça, est-ce que tu penses que si on revient sur le même championnat l'année prochaine, c'est intéressant pour Thiros ou pas ? Où est-ce que tu penses qu'il y a une place pour faire un championnat professionnel et un championnat amateur par rapport à cette fédérale ? Alors, ça, il s'en parle énormément. La Ligue a réfléchi déjà, mais nous, on voit que sur la phase de poule, même si on a eu des résultats en dents de six, comme j'ai tout à l'heure, on a su tenir tête aux toutes meilleures équipes, on bat Massy, après, voilà, là-bas, c'est des matchs différents, contre Angoulême, c'est un peu plus dur, mais voilà, la fédérale, de toute façon, devient de plus en plus compliquée. On sait qu'avec les moyens de tir au C, c'est de plus en plus dur pour nous, mais voilà, il faut continuer. Je pense que si on perd de tête l'objectif de vouloir se situer parmi les meilleurs et d'exister parmi les meilleurs dans cette poule, ce sera très dur d'exister, même en milieu de tableau. Donc, il ne faut pas qu'on se contente de jouer les faire-valoirs et de se dire deux gros matchs par an et de jouer le milieu de tableau pour jouer des phases finales à Pâté-Chichon. C'est sûr que la formule de championnat est très particulière, elle est démotivante parfois pour nous, mais je pense que si ça repart comme ça, il faudra qu'on ait quand même en tête de battre les meilleurs et de terminer, pourquoi pas, premier et deuxième de notre poule et faire tomber les gros. Ça a été, comme on l'a répété toute la semaine, la raison d'exister de ce club depuis toujours, de se battre avec ses moyens contre les plus gros. Il faut qu'on garde ça, c'est l'esprit du club, c'est l'esprit qui anime cette équipe encore. Même si ça devient plus dur, il faut qu'on garde ça pour nous, pour les générations qui arrivent et pour les anciens qui nous regardent dans les tribunes et qui ont toujours connu ça. Ok, bon, écoute, je te remercie de nous avoir dit ces quelques mots. Merci à vous. Je vous souhaite de mon troisième mi-temps et profitez et qu'on se revoit l'année prochaine. Très bien. Merci pour cette saison, bien sûr. Merci beaucoup. Ciao. Je vais essayer de vous attraper un joueur de romand, si on me laisse le temps, et donc pour deux minutes ou plus. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 On est bon ? Je suis en présence de Thomas Larieux, qui est quand même, même s'il arrive de romand, qui est un petit landais, et donc on connaît bien ici, dans le coin. Donc, Thomas, j'ai eu l'occasion de te suivre un peu sur ta carrière. L'année dernière, je t'ai rencontré à Rhodes. Cette année, je te retrouvais à Romand. Bien sûr, tu as fait encore deux excellents matchs. Donc, est-ce que, sachant que vous ne connaissiez pas encore Tiros quand vous êtes arrivé la semaine dernière, et ce match, est-ce qu'il y a eu une préparation particulière pour aujourd'hui, ou est-ce que vous avez pris ce match un peu comme les autres ? Non, non, le match retour a pris vraiment au sérieux, parce que, voilà, on connaît l'équipe de Tiros, on sait que c'est une équipe qui est très accrocheuse. Voilà, on a pu remarquer, notamment durant la première mi-temps, où on s'est fait bousculer, et voilà, et après, on a réussi à revenir en second mi-temps avec d'autres intentions, et on a remis les choses à leur place. Et voilà, ça s'est mieux passé par la suite, mais félicitations aux Tiros, parce qu'on a été inquiétés vraiment dans ce premier mi-temps. Bien, et alors, moi, je te demanderais quelque chose de plus personnel. Est-ce que Romain te permet, au niveau du rugby, de trouver ton équilibre, et est-ce que ça te permettra d'avoir des ambitions plus hautes futures, ou est-ce que tu veux suivre vraiment cette équipe de Romain ? Est-ce que, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec tes entraîneurs, qui ont des grosses ambitions, est-ce que tu vas suivre ces ambitions-là ? Oui, voilà, le club a de grosses ambitions, donc, ben voilà, j'espère rester dans le projet. On a un projet sur plusieurs années, donc, ben, pourquoi pas une montée dans les années futures, mais, voilà, j'espère vraiment faire partie de l'aventure, et pourquoi pas essayer de décrocher un jour l'accès sur un pro et deux, mais pour l'instant, on en est encore loin. Voilà, donc, ben, j'étais en compagnie de Thomas, qui, avec son papa qui est derrière, et qui le surveille pour pas qu'il dise de bêtises, et donc, qui est venu sur les terres de Tyros, donc, qui mérite cette victoire également, sur le jeu qui a été aujourd'hui, mais, bon, ben, on félicite cette équipe de Romain par l'intermédiaire de Thomas, et donc, on vous rend l'antenne sur ce beau match qu'on a vu aujourd'hui, avec, pas de rancune, un Romainet entre nos mers. Voilà, donc, je vous dis, bon, ben, je te libère. Merci. Tu peux aller rejoindre ta famille, puisqu'elle est proche, et donc, moi, j'en profite pour vous remercier de nous avoir suivis, depuis ce club de la Fougère à Tyros, où, ben, il fait bon jouer au rugby, et aujourd'hui, on a vu du jeu quand même assez intéressant, et donc, on vous invite à nous suivre sur les prochains matchs qui seront diffusés sur TV Land. Je vous remercie, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501